Je suis chez toi maintenant. Je sais qu'elle fait des 1. On a fait quelque chose de très, très grand. Fils ! Fils ! Ouais ! Chardon les flas ! Chardon les flas ! Salut ! Dans cette galerie ouverte. Où est-ce que tu m'amènes, là ? Là, on peut voir un autre... Un autre timbre ? Oui, c'est moi ! Moi aussi, j'ai mon timbre au Maroc. Eh oui ! Eh oui, numéro 3 ! Bonjour ! Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va. Ça va ? Bah, je suis chez toi maintenant, ça y est. Je suis au Maroc. Ouais ! Salut ! Ça va ? Et toi ? Ça me fait plaisir ! Moi aussi. Mon petit soldat marocain ! Après cette Coupe du Monde de dingue ! Ça va, coach ! Et toi ? Ouais ! Ça fait plaisir de te voir ! Bah, écoute, pareil, bienvenue au Maroc ! Merci ! Ça fait trois mois que la Coupe du Monde est passée. Ça y est, ça te fait du bien de retrouver tes joueurs, ton groupe ? On est restés quand même plus d'un mois, en tout cas un mois pratiquement ensemble, 24 heures sur 24. Donc le fait de, je sais que les trois, quatre premières semaines, je les ai laissées, j'ai appelé personne. Ouais. Qui m'oublie un peu, et puis qui profite. Puis là, je les ai sentis heureux de revenir, donc c'est important. On avait vraiment à cœur de montrer que le Maroc, c'est une grande nation de football aussi, représentait aussi l'Afrique, et c'est en revenant au Maroc, c'est quand on s'est rendu compte qu'on a fait quelque chose de très, très grand. On a un pays qui est fait pour le foot. Complètement. Donc voilà, maintenant c'est à nous de garder ça, et la Coupe du Monde est derrière nous, ça appartient au passé. Je viens de rentrer dans le centre, mais je me dis, mais c'est quoi ce centre de dingue ? C'est quelque chose de s'entraîner là quand même. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi j'ai vécu toutes les étapes, j'étais joueur, j'étais adjoint, aujourd'hui je suis sélectionneur. J'ai vu l'évolution sur les infrastructures qui sont énormes aujourd'hui. Pratiquement tous les stades sont magnifiques, les pelouses elles sont bien entretenues. Donc il peut avoir de la qualité technique. Je pense que c'est le meilleur centre en Afrique aujourd'hui. Je dirais même, franchement, même moi j'ai vu des centres en Europe, j'y connais très bien Clairefontaine. Je peux te jurer que vous êtes largement au-dessus quoi. Mieux que Clairefontaine. Mais je te jure, mais vous avez... J'ai re-coche, il sera content. Je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu ce centre. Et même quand on dit aux gens que c'est peut-être dans le top 10 au monde. En tout cas, il fait bon vivre. Tout a été amélioré. Et surtout, c'était d'avoir moins de binationaux, même si on en aura toujours. Mais d'avoir de plus en plus de joueurs formés au Maroc. Et on revient un peu aux fondamentaux parce qu'en 98, il y avait quand même une super équipe. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient formés au Maroc. Aujourd'hui, on a tout, on ne peut pas se plaindre. Et c'est bien parce que les joueurs, au moins, ils n'ont pas ce réflexe quand ils viennent ici de se dire qu'on est dans de mauvaises conditions et de pouvoir se plaindre. Il n'y a pas d'excuses. Est-ce que je peux aller voir un petit peu les pépites qu'il y a dans ton bureau ? Notamment une photo que j'ai vue. C'est un bureau simple, il y a cette photo. C'est des images que j'ai vues aussi, exact. Quelle fierté, quelle fête. Ce qui est magnifique, c'est que le plus bel hommage que peut recevoir un Marocain, c'est d'être reçu par sa Majesté. Tu sais, pour chaque enfant, rendre fière sa maman, c'est important. Bien sûr. C'est les papas quittés. Ouais, les papas. Les papas un peu. Mais bon, c'était un peu aussi un symbole pour le pays. Et honnêtement, ramener sa mère, voir sa Majesté, quoi de plus beau comme cadeau pour sa maman. Donc non, elles ont des étoiles maintenant. Et puis elles peuvent raconter à toutes leurs copines qu'elles ont été reçues par sa Majesté. Et puis ça rend fière aussi les joueurs. Donc ça, c'était un beau cadeau. Je te lâche pas. Ça s'est bien passé ? Ouais, bien. T'as marqué des buts un peu ? J'ai gagné Youssef. Non, non. Il a marié avec Youssef. Avec Youssef, il a perdu. 6-3. J'ai gagné son emploi. À quoi ? À quoi ? T'as gagné. Ah, les frappes ! Et lui, il a tiré 6 fois. Il a pas cadré. Je suis un défenseur. Je suis pas payé pour marquer, moi. Lui, il est payé pour marquer. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on se voit à Tangier, du coup ? Ouais. Vous seriez prêts ? Tu vas être au cours d'après. Et ouais. Si tu marques, toi, tu me fais un... Un bisou ? Non ! Le petit coca ! Le petit coca ! On va avoir des problèmes ! Non, on se voit à Tangier. Bonne prépa, les gars. Et puis... Tu vas kiffer, les séporteurs. Je vais kiffer. Mais je kiffe déjà, moi. Ça m'a fait tellement plaisir de revoir mes amis Agherde et Unai qui ont pris une telle dimension. J'ai eu envie de comprendre comment ils en sont arrivés jusque-là. Il est là, mon copain. Ça va, mon frère ? La prochaine étape de mon voyage s'écrit ici, à l'Académie Moimède 6, là où tout a commencé pour eux. Les gens restent là, restent là, Elzo ! Tiens l'arbre ! Allez, sort ! Il y a des gens qui sont en train de regarder. J'adore. Mais les autres, ils sont en train de regarder. Taisez-toi ! Oh ! Reclassez-vous ! Hein ? Taisez-toi. C'est les U19. C'est vraiment la catégorie charnière pour les garçons, mais aussi pour les filles. C'est un peu le moment où ils vont basculer pro ou pas pro. Donc c'est aussi un moment où il faut qu'ils se montrent. C'est pour ça qu'en général, tu as un peu la pétoche avant ces matchs-là parce que tu as envie qu'on te repère. Et donc on voit qu'en demi-finale, on ne voit pas le Real, on ne voit pas la Real Sociedad, l'OM, l'OL. Voilà, c'est les académies qui ont pris le pouvoir complètement de ce tournoi, ont bien performé. Donc la deuxième demi-finale, c'est à Strasbourg, donc l'académie du FUS de Rabat. Qui dit tournoi avec des talents, dit forcément recruteur du monde entier. Ça note, ça note. Je suis sûr qu'il y en a ici qui copient sur leurs voisins. Et de la rue. Et de la rue. Et de la rue. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a engrosé et n'a de l'intention. Je crame, Ruyas. Merci, ça va, je joue bien ? Je joue bien ? Tu fais très bien ? Non, c'est parce que tu veux être gentil avec moi. Merci, Ruyas. C'est bon. Ah, il revient. Bon François, tu termines sur une bonne note à l'heure finalement. Ouais, alors je pense que la finale pour la troisième place donne une bonne image de Strasbourg. Ça nous fait jouer des équipes différentes, un football différent, un football africain pour certaines équipes, un football de possession pour les Espagnols, donc c'est assez sympa. Voilà, on entretient de relations assez étroites avec l'Académie et j'espère que ça va nous permettre de faire l'un ou l'autre coup dans le recrutement. On a déjà fait venir quelques joueurs chez nous, le plus connu c'est Asdin Unai qu'on a formé pendant deux années et qui est allé après s'épanouir à Avranche avant d'exploser, arranger et on coupe du monde. D'accord, et quand tu me dis on va faire j'espère des bons coups pour le recrutement, qu'est-ce que tu viens chercher du coup ici ? Il y a l'Académie qui produit régulièrement des joueurs très techniques, très fins, qui souvent ne sont pas encore matures athlétiquement parce que les maghrébins viennent un peu plus tard et donc ça nous permet aussi de se projeter dans deux ou trois années sur un travail de fond qu'on ferait avec eux pour les emmener en équipe première. Bon moi tout ça, ça m'a donné envie d'être recrutée. Et pour ma détection, direction le club historique de la capitale. Bonjour ! Le fus de rabat. Ça va merci, et vous ? Et voilà ! Bonjour, comment ça va ? Bienvenue ! Merci ! Merci de m'accueillir, c'est gentil ! Ça va ? Ça va et toi ? Tu savais que j'allais venir ! Ils veulent déjà me recruter, non ? On va jouer avec nous la saison prochaine, c'est une très bonne joueuse ! Latérale gauche par contre ! Moi je te donne 10 et capitaine de l'équipe ! Qu'est-ce que je vais mettre ? Maillot du fus ! Ah oui, tu vas mettre nos maillots avant de signer un contrat ! Donc là du coup, c'est l'entraînement à 10h30, c'est ça ? Oui ! Et c'est tous les matins ? Tous les matins, on s'entraîne tous les matins ! Super ! Et toutes, elles ont un contrat professionnel ! D'accord, c'est bien ! Subventionnées par la FEDE ! Ah ouais ! Et elles font quand même leurs études, j'imagine, à côté ? Exactement, la moitié, plus ou moins, elles font des études supérieures ! Ah c'est top ! Allez, je vais me changer ! Je ressors, je serai une joueuse des fus ! Ah ouais ! Je crois qu'il y a des petites techniciennes là ! À toi ! Je me mets fidèle parce que je sais qu'elle fait des 1 ! C'est un peu Vinicius Junior, c'est ça ? Ziyesh ! Ziyesh ! Ziyesh, ok ! Faut que je coupe ! Je suis décédée ! Bon, ben, ça y est, c'est fini. Non, je trouve que physiquement, il faut qu'elle s'étoffe un peu, mais techniquement, tu sens que c'est propre, quoi. Technique à la marocaine, elles ont du bagage. Tu sens que le Maroc a changé les choses ici, au pays ? Oui, bien sûr, ici le Maroc a développé en ce qui concerne l'élargissement de la base des joueuses et la promotion du foot féminin en général et tout. Et la preuve, c'est la Coupe du monde. Là, vous allez à la... Oui, 2020. Oui, là, c'est le qui arrive, là. Oui, en juin. Juillet, juillet. Tu vas aller bientôt dans l'équipe nationale ? Oui, en fait, je joue avec l'équipe nationale U23 et j'étais avec les U17 et les U20. Les U17, ça fait des... Donc la prochaine étape, c'est... C'est Reynald Pedros. Oui, je veux que je parle à Reynald. Reynald. Ma copine, là, en sélection, quel poste ? Elie Drouan. Elie Drouan, en plus, elle va te faire des petits dribbles, tranquille. Bon, ben, merci de m'avoir accueillie. Ça va, j'étais pas trop nulle ? Non, mais tu n'étais pas. Non, tu étais un peu épuisée en ce qui concerne quand tu es physique et... Mais ça va. Mais en ce qui concerne les techniques, c'était bien. Merci, les filles, chocrave. Merci, merci à vous. Merci, merci. Merci beaucoup. Chose promise, chose due, il me fallait maintenant retrouver le sélectionneur des Lyonnes de l'Atlas, Reynald Pedros. On est chez Reynald Pedros. Sélectionneur de l'équipe nationale féminine marocaine. Gaucher, également. Eh bien, voilà. Il y a une fenêtre. Oui, mais je voulais la faire plus discrète. Ça va, Reynald ? Ça va, et toi ? Écoute, très bien. C'est au mois de novembre 2020 qu'on m'a contacté officiellement et on m'a dit, écoute, le Maroc cherche un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. Pour les féminines, on aimerait te rencontrer. Est-ce que ça t'intéresse ? Tu as senti que c'était sérieux, quoi, quand tu es venu ? Déjà, quand tu rencontres le président et qui te dit, voilà, nous, on va professionnaliser le foot marocain féminin. On a un objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde et qui m'a dit, voilà, tu as carte blanche, tu reviens vers moi et tu me dis ce que tu as besoin, en fait. La reconnaissance de dire, quand je suis arrivé, vous allez avoir carte blanche, vous allez pouvoir travailler, faire ce que vous voulez, mais nous, on veut des résultats, on veut de la progression, on veut tout ça, et en fait, le fait d'être déjà préparé la canne dans l'Hôtel des Arts, c'est pour nous une consécration et de dire aux filles, regardez, ce que vous avez fait depuis le départ, la reconnaissance, elle est là. Maintenant, la reconnaissance, elle est là, il faut aller plus loin encore. C'est de bien préparer cette canne et d'y aller pour la gagner. Et on a fait une canne, c'était exceptionnel. Ayane à la balle de match, Ayane pour le but, Ayane pour l'histoire, le bon report final, c'est fini, elle ne les croit pas, mais c'est bien fini. 5 tirs au but sur 5, et ici, les Lyon de la classe qu'on fait, Maroc a fait qu'il suit, il y aura à l'essier de cette canne, un vainqueur inédit. Tu pars de rien, tu n'es pas favori, et on te dit, il faut terminer dans les 4 demi-finalistes pour aller à la Coupe du Monde pour la première fois, sinon, et en fait, tu es finaliste. Tu es finaliste, et au début de la canne, tu dis aux filles, c'est simple, vous voulez faire connaître le foot féminin ici au Maroc ? Gagnez les matchs. Quart de finale, demi-finale, finale, mais c'était le feu absolu. Deux heures avant, le stade était plein. Et pour conclure, cette Coupe du Monde, finalement, elle arrive quand même assez vite. Oui. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs avec ton président ? Je pense que la Coupe du Monde reste une vraie découverte. On va y aller avec des ambitions et puis, si on arrive à faire encore voir le Maroc encore sur la carte du monde, ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas, comme on s'est préparé pour la canne, on va se préparer pour la Coupe du Monde pour faire une belle surprise, en tout cas. Maintenant, direction Casablanca pour prendre un peu de hauteur sur cette Coupe du Monde incroyable du Maroc. Une chose est sûre, cette équipe restera gravée dans les mémoires, mais pas que. Salut Ed, ça va ? Bonjour. Enchanté. Enchanté. Content de te rencontrer. Merci de m'accueillir dans un endroit où tu as pu t'exprimer avec ton art. Alors, on est où déjà, ici ? On est à L'Ancre. C'est un quartier qui est très connu, populaire à Casablanca. Vous voyez, devant la corniche. On peut distinguer, en fait, la beauté des bâtiments croisés et toute la suite des fenêtres. C'est très urbain. C'est vraiment un quartier très populaire. Pourquoi avoir choisi aussi un quartier pauvre, finalement, pour construire ? Le fait de travailler du street art dans les villes, c'est pour se rapprocher des gens. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de familles qui vivent au même lieu. Et je pense que ça donne du sens quand on a des œuvres, des galeries ouvertes pour ces gens-là. Du coup, c'est ouvert ici et c'est surtout, comment dire, c'est de l'art, mais qui est offert à tout le monde, finalement. Pas besoin de payer pour aller au musée. C'est le but, en fait, c'est de ramener l'art à ces gens-là. La première derrière nous, c'est le coach. Exactement. Finalement, normal, le patron, le meneur des hommes. Lui, c'est une personne qui a donné des bonnes valeurs avant de parler du foot. Toujours à l'interview, tu entends des choses qui sont très intéressantes et qui peuvent partir au-delà du foot et du sport. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup Walid et je respecte ce qu'il fait. Après, le sport, c'est autre chose. Et il a vu cette oeuvre. Comment ça s'est passé, du coup ? C'était fou. En fait, moi, je ne voulais pas partager plein de choses sur les murs. Je voulais garder quand même la surprise. Et là, je reviens le soir. Je reviens chez moi et je trouve qu'il y a pas mal de notifications qui me... Sur Insta. Sur Insta. Et je vois que Walid a partagé le post du mur. Il a capturé la story de quelqu'un qu'il a tagué. Il a partagé. Il était très content. Il a dit merci à Casa. Grosse fierté. Oui, c'était une grosse fierté. Le fait d'avoir le feedback de l'homme que tu as peint sur le mur. C'était fou. J'ai pris un peu de temps pour choisir quel timbre. Tu vas faire des jaloux. Exactement. Même lors de... Ceux qui viennent de Casa par exemple. Qui c'est qui... Ah, c'est Unai qui vient de Casa. Unai. Oui, oui. Et comme j'ai commencé à voir qui va être là et à qui je vais mettre, j'ai proposé à des copains de me proposer leur préférence. Et j'ai fini avec Walid et Bruno et Ziyech. Après, il y avait un problème esthétique avec le portrait et les fenêtres. Ok. C'est là que je voulais changer en fait le portrait de Ziyech. Et soudainement, tu vois, je vois un article qui dit que il y a Walid qui est le meilleur coach, qui va être dans la liste des meilleurs coachs, Bruno, meilleur goal et Hakimi, meilleur défenseur. Et je dis, ok, je pense que ça tombe bien. Ça a du sens. Exactement. Et il y a les chiffres. Moi, je donnais le Grégui 0 parce que c'est la base. Un, Bruno et deux, Hakimi. C'est leur numéro de maillot. Ouais, ouais. Il fallait choisir et je pense que... C'est très beau. C'est en fait, je trouve que ces timbres-là, ça ne représente pas le joueur, mais ça représente toute la team. Il y a eu un truc qui s'est passé entre le peuple et cette équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde suit l'équipe nationale, mais je n'ai pas envie de dire comme avant, peut-être plus qu'avant. Ils se sont identifiés aux joueurs et ça, c'est important. C'était vraiment quelque chose que je voulais. Je voulais vraiment que l'union sacrée revienne dans cette équipe nationale comme moi, j'ai pu la connaître à un moment. Et on voit les enfants, les mères de famille, les grands-mères maintenant qui ne regardaient plus des matchs peuvent m'interpeller dans la rue et me dire je ne regardais pas un match de l'équipe nationale, maintenant je regarde. Et cet amour, maintenant le challenge comme j'ai dit aux joueurs, c'est que ça dure le plus longtemps possible pour qu'il y ait cette symbiose entre cette équipe. Et puis comme je dis, de toute façon, une équipe nationale doit être à l'image du pays parce qu'en fait, cette équipe, elle doit être un peu le trait d'union entre le sport mais aussi la société et c'est important pour moi et au-delà du résultat parce que bien sûr, il faut qu'on gagne mais le plus important, c'est cette relation et il faut qu'elle perdure. Ici, le foot, c'est partout et tout le temps. Petite brésilienne improvisée avant d'échanger avec l'un des journalistes les plus influents du foot marocain. Hé bé, tout le monde joue au foot ? C'est sympa. Je peux faire des foot partout en fait. Tous les 10 mètres, il y a un foot. T'es un improvisé, c'était même pas un terrain de foot là. En plus, après cette Coupe du Monde, on a l'impression que... Mais c'est fou. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. T'as plus de travail, non ? Beaucoup trop. Merci Walid. C'est incroyable. Je suis sollicité de partout. Lafre, tu es là ? Regarde, Lafre, on est ensemble. Alors, je vais te donner une info. à la finale du tournoi de l'Académie Moïtis, il y avait énormément de scouts. Cette année ? Oui, cette année. Celui que tu as fait. Real Madrid, il y avait Bigot, l'ancien de Binsport qui est devenu recruteur du Barça. Et donc, on a échangé. Il me dit, je suis venu, je suis un recruteur du Barça, je suis venu pour recruter des gars de l'Académie Moïtis, ce qui est juste incroyable. Aujourd'hui, on n'a que l'Académie Moïtis qui est à Salé, qui est près de Rabat. Mais aujourd'hui, il y aura plusieurs centres qui vont être dupliqués partout dans toutes les régions du Maroc. Donc, des petits jeunes qui jouent dans le quartier peuvent être détectés par des recruteurs et peuvent intégrer le pôle académique. Exactement. Et ça, c'est génial. Au-delà du foot compétition, on a le sentiment que, bon déjà, vous êtes un pays de foot, ça c'est la certitude, mais je vois des terrains tous les 15 mètres. Nous, quand on était gamins, on n'avait pas énormément de terrains synthétiques, mais on jouait beaucoup dans la rue. On jouait beaucoup dans la rue et aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, comme tu dis, tu as des terrains partout et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial et je pense que le Maroc est dans une dynamique incroyable. Et d'ailleurs, je pense que si le Maroc organise une des grosses compétitions, ça va encore plus accélérer le développement. Le Maroc va être attendu, surtout sur le continent africain. Et moi, ce que j'aime bien chez Wally, c'est qu'il a dit mon objectif, c'est gagner la Cannes 2024. Tu vois, il ne se débine pas, Walid, comme on le connaît. L'objectif, c'est de gagner une Cannes. Et il l'a dit, il a dit, si vous gagnez la Cannes, vous allez rentrer comme étant la meilleure équipe de l'histoire du football africain. C'est ça qu'il faut souhaiter maintenant au Maroc ? Ouais. Et d'ailleurs, il avait dit en conférence de presse, il a dit, on ne peut pas être sur le toit du monde sans être sur le toit de l'Afrique. Ouais. J'aime bien cette phrase. Avant d'être sur le toit du monde, il faut être sur le toit de l'Afrique. Ouais. Merci, Walid. Ouais, c'était top. Ouais, merci, Nas. C'était super. La suite de mon aventure s'écrit à Marrakech. Du foot, toujours du foot. Alors quand mon frère marocain, Moustapha Hadji, m'a proposé un five, impossible de refuser. Allez, je vais faire un petit foot. J'aime bien quand je viens au Maroc parce que je viens souvent ici faire des foot avec des joueurs d'ici, du Maroc. Et des anciennes gloires marocaines aussi. C'est le moment d'aller tester mon niveau avec les garçons. Mouss, ça va mon frère ? Baisi. Ça va mon frère ? Ça va, Marrakech ? Ça va. Tu as bêté ici toi ? Ouais, moi je suis. Tu n'as même pas d'aller retour. Habite là, je t'ai dit. Habite là. On va jouer contre les jeunes, les genoux sont au braque. On va dans chez le rade comment ça va ? Ça marche. On devient vieux tous. On souffre. C'est grave. Tu vois, quand tu auras 52 ans. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ballon d'or africain. C'était un accident. Ils étaient tous malades cette année-là. Tous, ils avaient tous des problèmes. C'était 98. En plus, c'est la plus belle année de l'ère football. En plus, on a fait la Coupe du Monde en France. La magie est sûre. Ah ouais, en plus. Oui, exact. Tu te fais la Coupe du Monde en France. C'est la plus belle. C'est vrai. Ça restera la plus belle. Non, mais c'est vrai. Il y a eu des belles Coupes du Monde, mais c'est allé en France. C'était toute petite. Ouais, mais j'avais quelle heure, je m'attends ? Réfléchis, réfléchis. Ça fait longtemps. Bon, le ballon vieux. Bon, ma chérie, vas-y. Ça marche. Allez. T'es seul, t'es seul. Seul, seul, ça vient. Ouais, bravo. Super. Encore. Seul. Non, non. Non, non. C'est quoi, le chat, le chat, le chat. Eh oui, t'as pas travaillé. On est à moins trois. On est à moins trois. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Ça fait dix ans. On a dû perdre deux fois en dix ans. Ouais, et c'est le bon, je suis là. Je m'attends, je sais rien. Non, vas-y, les mousses. C'est bien ? C'est bien, c'est pas sûr. Non, surtout. Aïe, 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 hein. Oh, là, 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 là. Ah, 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 c'est pas sûr. En plus, on avait annoncé la spéciale. Ils ont vraiment cru que je n'avais pas marqué. Ils m'ont laissé tranquille. But, but, but. Oh, là, là, là. C'est le but en or. C'est ça. Le but, c'est fini. Merci. Ah, p'tain. Voilà. On a fait la remontade. C'est ça. Oh, je suis cuite. C'est plus de mon âge. Je vous dis honnêtement, elle a un pied gauche. Je n'ai jamais vu ça. En plus, je ne savais pas qu'elle était d'aller de pied. Parce que le pied droit, c'est pareil. Ce qui manquait à un joueur marocain, auparavant, dans sa formation, c'était au niveau tactique. D'accord. Au niveau athlétique aussi, on manquait énormément d'athlétiques parce qu'on se faisait beaucoup bouger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail au niveau athlétique. Ici, au Maroc, dans les clubs et tout. Au Maroc, il y a les préparateurs physiques qui suivent les joueurs. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on manquait énormément de force. C'était technique, mais ouais. Et d'explosivité. Et donc, aujourd'hui, on est travail. Et je pense que d'ici encore 2-3 ans, les gamins, dès qu'ils ont aujourd'hui 14-15 ans, ils vont faire mal parce qu'ils sont suivis depuis à peu près 5-6 ans. Ouais, ça c'est top. Et donc, ils ont une formation dès le départ, que ce soit tactique, physique, athlétique. Donc, ça sera un joueur complet. Puis la Coupe du Monde, ça n'arrive pas par hasard, alors ? Non, non. La Coupe du Monde, c'est le fruit du travail. Le fruit, récolter les fruits. Voilà. Certes, ils vont me dire, oui, ça va aller très vite. Mais non, parce que l'orja, il a repris l'équipe nationale il y a un avant, il y a à peu près une dizaine d'années, une décennie. C'est le roi ? Attends. Non, non, c'est le président de la fédération. Le président de la fédération qui a repris sur le guide, c'est sa majesté qui le guide, c'est sa majesté qui fait aujourd'hui qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Sans ça, certes, il y a les talents, il y a les joueurs. Mais après, il faut que ça travaille sur du... C'est un travail de longue haleine au départ, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc, nous, l'équipe nationale, il y a une bonne évolution parce qu'aujourd'hui, ils donnent la chance aux jeunes entraîneurs aussi. Et puis, il y a Kualid, il y a des jeunes qui vont arriver, la génération. Il y a mon frère, il y a Chamac qui va arriver, il y a Zahiri, il y a Karja peut-être, il y a Mouktari qui ont fait les beaux jours de l'équipe nationale. Donc, ces jeunes-là, ils vont apporter leur expérience et puis, ils vont apporter de la nouveauté. Donc, comme ils ont joué pratiquement dans les années 2000, ils ont arrêté il n'y a pas très longtemps, donc ils sont au cours dans le coup et ça garde toute la mentalité de toutes ces générations, des Hakimi, des IH, donc ils vont les comprendre. Tu les connais bien, toi, les mecs ? Je suis passé avec eux 8 ans, mais avant, pratiquement, j'ai travaillé avec eux. Donc, je les connais bien et je connais bien la mentalité. Tu les as vus un petit peu pendant que tu leur as écrit ? Oui, après, j'ai fait les féliciter parce qu'on ne peut que les féliciter et on ne peut qu'être admirable le travail qu'ils ont fait sincèrement. Ils nous ont fait vibrer. Ils sont arrivés... Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel parce que, tu sais, le Maroc est la deux religions, l'islam et le football. J'allais t'en parler. Voilà, l'islam et le football. C'est dingue, ce pays. Dernière étape, Tangier. Je rencontre avant le match Omar, l'un des architectes du renouveau du football marocain. C'est quoi la vision pour l'avenir ? C'est pérennisé, essayer de construire encore quelque chose de plus solide ? Bien sûr, maintenant, la Fédération européenne de football sous l'égide du président Fouze d'Arcet. Les objectifs, c'est de continuer comme ça, c'est de continuer à porter des résultats, de continuer à porter, bien sûr, du plaisir au peuple marocain, mais surtout de performer. Et nous, à la Fédération européenne de football, on dit souvent que le succès du football africain ne pourra pas être individuel. Il ne s'agit pas que du Maroc. Il ne pourra être que collectif. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de matchs amicaux, qu'on multiplie les matchs amicaux dans toutes les catégories, qu'on organise beaucoup de tourneaux au Maroc, qu'on met à la disposition de nos partenaires africains, nos infrastructures de football pour qu'ils puissent jouer et s'entraîner dans les meilleures conditions. Parce qu'on sait que si nous sommes tous plus forts, le Maroc sera bien sûr meilleur. Et là, il y a le Brésil qui va venir jouer chez vous ce soir. J'imagine que c'est un énorme symbole de recevoir une des équipes qui fait rêver un peu tout le monde entier. Bien sûr, le Brésil, c'est quand même, quand on pense au football, normalement, on pense au Brésil directement. Je pense que c'est quelque chose de naturel pour tous les passionnés de foot dans le monde. C'est la première fois que le Brésil va venir jouer au Maroc. On a déjà reçu l'Argentine. On a reçu pratiquement toutes les équipes les plus prestigieuses. Mais le Brésil, ça n'avait jamais été le cas. Je pense que c'est un très beau cadeau pour le peuple marocain qui va fêter ce retour des Lyon de l'Atlas ici à Tangier dans un stade de 65 000 places. Je pense que tout le monde va regarder ce match. Puis c'est un beau cadeau aussi et pour l'équipe et pour le public après cette Coupe du Monde qu'on ait un gros match. C'est la joie en fait. Et que ce soit une fête aussi pour tout le monde. C'est très bien que ça va être la foulée à Tangier. Mais voilà, c'est à nous contre le Brésil. On va jouer tranquille. Je pense qu'il faut rentrer pour gagner. Ça, c'est l'objectif. En plus, ils vont découvrir l'ambiance marocaine. Ils ne sont pas prêts, je crois, les Brésiliens. Je parle avec Lucas Paqueta qui joue avec Moura Ouestam. Sacré joueur en plus, lui. Il commence déjà, je lui dis sois prêt. C'est tout ce que je lui ai dit. Sois prêt, tu seras choqué. C'est-à-dire que maintenant, on va être attendus. Même le Brésil va avoir à cœur de nous battre. Donc ça va être vraiment un match de très haut niveau. Et puis les joueurs aussi, ils vont peut-être être plus respectés. Moi, c'est la première fois où je vois des personnes âgées m'arrêter dans la rue et me parler de foot. J'ai vu une femme à l'aéroport qui était en larmes quand elle m'a vue. Quand elle voit les joueurs, c'est là où tu sens l'importance du foot au Maroc. Et quoi de mieux que de jouer le Brésil chez nous, à Tanger ? Ça reste un match. Chez nous, on doit être concentrés. On n'oublie pas que le boulot, il est sur le terrain. Et puis ce serait beau qu'on puisse battre le Brésil chez nous. Et donc la compo, elle est derrière cette faille, c'est ça ? Oui, ici, il y a tout le groupe. Je peux te le montrer. C'est vrai ? Non, non, mais c'est les 30 qu'on a sélectionnés. Donc, on la cache avant. Bon, il y a du beau monde. Oui, écoute. Je vais voir de la technique encore. Oui, il y aura des deux côtés, la technique. Et bouffale. Ça, c'est le football. C'est la créativité. En tant qu'arrière-gauche, tu aurais eu peur de bouffale. J'aurais galéré. C'est pour ça que je te dis. Moi, j'ai toujours aimé les joueurs qui sont l'opposé de ce que j'étais. Moi, j'étais une travailleuse, tout ça. Donc moi, j'aime... Mais t'es latérale comme moi, c'est pour ça. Mais j'aime bouffale. Non, il y a du talent. Il y a du talent à condition qu'ils sont au service de l'équipe. C'est ce que j'arrête pas de leur signifier. Quand t'es entraîneur, le plus dur, c'est de faire passer ton message. Quand tu vois un mec comme Hakim Ziyech ou Soso Bouffale, comment ils ont défendu à cette comte du monde, ça veut dire que le message, il est passé. Puis t'avais Amrabat, ton soldat central. Et lui, c'est pas... C'est quatre soldats en un. Non, mais il a un bon état d'esprit. Je pense qu'il a passé un cap au mondial. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On va pas s'enflammer. Je te souhaite un bon match et on se verra là-bas. Merci. Merci. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Si t'as besoin d'un latéral gauche, sache que je suis disponible. Je te mets sur la liste. On y est. Soir de fête à Tangier. Tout le monde est prêt à accueillir un match de gala. C'est plus le Maracana. Ce soir, c'est le Marocana. No, mais ... C'est parti. 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 C'est parti.